Applaudissements Bien, bonsoir à tous et merci infiniment d'être venus aussi nombreux. C'est toute l'équipe de la médiathèque, du Centre des arts, l'action culturelle de la ville qui est heureux de vous accueillir. Merci à tous et puis merci infiniment à Yasmina Cadra et Catherine Lalanne d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je voudrais vous présenter prioritairement Madame Lalanne. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef à l'hebdomadaire Pellerin, responsable des pages culture, société, spiritualité. Vous êtes née à Alger en 1960, vous quittez l'Algérie à l'âge de deux ans, mais vous êtes l'héritière d'une histoire familiale importante qui a compté. Et votre passion pour le territoire de l'enfance et la Méditerranée s'inscrit définitivement dans votre propre démarche de questionnement des origines. Vous avez collaboré au recueil de témoignages sur l'enfance des Français d'Algérie aux éditions Bleu Autour en 2015, puis ensuite en 2018 à l'école en Algérie des années 1930 à l'Indépendance. Puis vous avez eu la lumineuse idée de créer une collection d'entretiens avec des écrivains et des artistes, l'atelier de l'enfance aux éditions Bayard. Et vous explorez avec eux la source de leur vocation. Et notamment en 2016, d'abord, « Plus tard, je serai un enfant », un dialogue avec Eric et Emmanuel Schmitt, que nous recevrons ici, j'en profite pour le signaler, le lundi 3 décembre prochain, autour de son dernier roman. Mais aujourd'hui, et pour notre plus grand plaisir, vous tendez votre micro à Yasmina Cadra, qui avait été invité par la librairie Antipode il y a, c'est la troisième fois, je crois, Yasmina, que vous venez à Anguin, nous en sommes ravis. Et vous suivez son parcours depuis de nombreuses années. C'est l'enfance volée, on va en parler, le rêve d'écrire, jamais abandonner, le dialogue renoué entre les deux rives de la Méditerranée, la France, l'Algérie. Ce sont les fils conducteurs de ce livre que vous allez nous présenter tous les deux. Yasmina, il faut que je vous présente, même si effectivement les gens ici vous connaissent. Mais c'est un grand plaisir de vous accueillir, donc on ne peut pas éluder cela. Voilà, donc c'est votre nom de plume, peut-être qu'à un moment Catherine racontera la merveilleuse histoire de ce pseudonyme. Votre oeuvre romanesque compte maintenant, vous êtes extrêmement prolifique, presque une trentaine de romans. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous êtes traduit dans plus de 50 pays. Vous êtes l'un des écrivains francophones contemporains les plus lus dans le monde. Vos romans sont adaptés au théâtre, au cinéma, à la bande dessinée, mais aussi chorégraphie en danse contemporaine. Ce soir, vous venez présenter Le baiser, la mort sûre, un recueil d'entretien sorti chez Bayard en avril 2018 par Catherine Lalanne. Alors ce n'est pas le dernier roman, il y a une actualité littéraire qui n'est pas à des moindres avec votre roman Khalil. Mais c'est vrai que nous avons souhaité ces entretiens parce qu'il raconte avec plus de détails votre biographie. C'est vrai qu'il y avait eu l'écrivain, c'était 2001, puis l'imposture des mots l'année suivante chez Julliard. Mais c'est ici, je crois, la première fois que vous racontez votre engagement pour l'armée, votre vision de l'islam, votre double appartenance aux deux rives de la Méditerranée, votre rapport aussi au féminin, et ce que vous dites de si important aujourd'hui sur ce que vous nommez, qui est le fil rouge qui traverse votre oeuvre, cette incommunicabilité, c'est un acte manqué, de ce dialogue si sourd entre l'Orient et l'Occident. Voilà, nous sommes absolument ravis de vous recevoir ce soir. Je voudrais remercier aussi Angela Assouline qui permet ces rencontres, qui m'accompagne beaucoup. Vous êtes un homme complet, un militaire et homme d'esprit, et pour cela vos lecteurs vous aiment aussi pleinement. Voilà, on vous aime, monsieur Cadra. Et puis, voilà, pour ce que vous nous offrez aussi, je voudrais dire un tout petit mot sur le style. Voilà, l'aventure de ce fond toujours historique, l'actualité, et puis cette plume si singulière, cette empathie pour les personnages, nous arrivons à nous identifier. Donc voilà, une plume puissante, dérangeante aussi, et puis fine, précise, poétique, j'allais dire aussi très féminine, finalement, touchante. Voilà, qui fait de vous un auteur qui nous touche beaucoup, et nous aide peut-être à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon moment, ce sera, Yassimina Cadra est fatiguée, je disais c'est le marathon des signatures en ce moment, mais je voudrais qu'il passe un bon moment avec nous, donc vous gérez le temps comme vous le voulez, vous me faites signe, c'est peut-être 40 minutes, Catherine, et puis quelques questions, il y a encore la dédicace, donc ne soyez pas fâchés si à un moment je limite les questions. Voilà, en tout cas, merci encore et passez un très bon moment. Merci. Alors, vous m'entendez ? Oui ? Bonsoir à tous, bonsoir Yassimina Cadra. Bonsoir. Je me réjouis de reprendre ce soir avec vous une conversation, une longue conversation, qui nous a tenus en amitié tout le long de l'année 2017, et qui a abouti à ce livre qui est très précieux, Le baiser et la morsure, un livre, un livre, vous disiez tout à l'heure, pas vraiment un livre d'entretien, un livre où nous avons cheminé un peu côte à côte. Oui, d'abord, bonjour et merci d'être venu nombreux, voilà, et nombreuses. Non, c'est vrai que quand on entend parler de livre d'entretien, on a tout de suite la vision des deux personnages en train de se compter fleurette. Mais là, c'est un récit, c'est un récit accompagné, et ça a été très difficile pour moi d'accepter d'abord la proposition de Mme Lalanne, parce que se découvrir comme ça, surtout, il faisait un peu froid, j'avais peur de les attraper. Et puis, j'ai pensé en même temps que c'était peut-être une heureuse opportunité pour essayer de raconter l'homme que je suis, comment je suis inspiré par les choses et par les êtres. Et puis, surtout rassurer mon lectorat, qui souvent, sur la toile, trouve des absurdités intenables sur ma personne. Il y a beaucoup de diffamations quand même, beaucoup de calomnies. Et ça, ça peut les rassurer un petit peu pour qu'ils puissent toujours m'accompagner. Donc, c'est un récit accompagné. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de tenter de relier le petit garçon que vous avez été, puisque c'est un livre sur l'enfance, sur la source des talents. On va remonter avec lui au jardin des origines. Et on va essayer de faire résonner ce parcours de l'enfance avec l'homme accompli, l'écrivain accompli qui est devant vous aujourd'hui. Et je voudrais, avant de passer à notre récit à quatre mains, le baiser et la morsure, faire juste une petite incursion sur ce très beau récit. Vous avez peut-être lu de la rentrée littéraire qui vient de sortir et que Yasmina Cadra accompagne, qui s'intitule « Calil » et qui met en scène un jeune Bruxellois transformé en kamikaze au fil d'un parcours de radicalisation. Ce jeune homme, en quelques mots, se retrouve le 13 novembre 2015 dans un RER bondé. Il a une ceinture d'explosifs autour de la taille. Il récite une dernière prière et puis il doit sauter avec la rame de passagers du métro dans lequel il est. Et puis il appuie sur le détonateur, mais ça ne saute pas. Et donc commence pour lui un long calvaire. Il est abandonné par ses « frères » qui l'ont mené jusque-là. et il ne sait plus où aller. Il se pose énormément de questions. Il est livré à son désespoir de planque en planque. Et Yasmina Cadra, et c'est là que je l'admire énormément, avec sa faculté à entrer dans... à se glisser dans la peau des autres, à comprendre, à ausculter les solitudes humaines, confesse ce kamikaze au bout du rouleau. Et ma première question, elle est là. Elle est là. D'où vous vient cette capacité à explorer les méandres de l'âme humaine ? Est-ce que votre enfance, et là vous voyez que je reviens très vite au baiser et à la morsure, est-ce que votre enfance, passée dans une école militaire dès l'âge de 9 ans, à observer d'autres apprentis soldats livrés à la même solitude que vous, a éveillé quelque chose en vous, de l'ordre d'un observateur de l'âme humaine ? Non, je crois que c'est à cause de ma vocation de petit voleur. Donc j'aime me introduire un peu dans les secteurs interdits. Non, pour être plus sérieux, c'est normal qu'à l'âge de 9 ans, j'ai été un petit peu ravi à ma famille pour être confié à une institution militaire, et cette institution militaire n'accueillait que les orphelins de la guerre, la guerre de libération. Et moi, bien sûr, j'étais très triste, mais la tristesse des autres était beaucoup plus manifeste et beaucoup plus incommensurable que la mienne. Et peut-être à cette époque, j'ai commencé à m'intéresser au désarroi des autres pour oublier le mien. Et ça m'a permis petit à petit d'accéder au facteur humain qui me permet aujourd'hui d'avoir cette légitimité en tant qu'homme pluriel, parce que j'étais tout. Moi, j'étais soldat, j'étais enfant, j'étais rêveur, j'étais poète, j'étais non-poète. Donc, ça me permet de me glisser dans la peau d'un personnage. Et j'adore écrire toujours à la première personne, peut-être même pour Kaddafi, ou pour... J'ai été allemand, j'ai été... Je ne sais pas, j'ai été... Une femme sous un chadri, dans les hirondelles de Kaboul. Et le facteur humain m'a toujours impressionné. Si on arrivait à décoder un petit peu ce facteur, le monde marcherait beaucoup mieux. Alors justement, vous qui escultez l'âme humaine avec beaucoup d'empathie, sans jamais tomber d'ailleurs dans la complaisance, notamment vis-à-vis de Khalil, quelles souffrances affectives, quelles erreurs personnelles peuvent conduire un jeune homme comme Khalil à devenir perméable au discours de la haine ? Moi, je suis persuadé que c'est une question... Que tout commence à la maison. C'est les parents qui doivent un petit peu accompagner, veiller, orienter, instruire leurs enfants à être des citoyens raisonnables. Mais malheureusement, c'est un travail que j'ai accompli moi-même quand j'étais en Algérie pendant la guerre terroriste, ou que j'ai mené pendant huit années. J'ai essayé de comprendre l'ennemi qui est en face de moi. Malheureusement, je l'appelle ennemi parce que finalement, ce n'était que des Algériens comme moi, des enfants de mon quartier ou des gens qui ont supporté les mêmes équipes que moi, qui ont rêvé des mêmes fantasmes, qui ont aimé les mêmes films que moi. Mais je me devais de comprendre qui est en face. Donc j'ai fait une petite étude à mon échelle. J'étais responsable dans cette guerre, j'étais le responsable de la conception antiterroriste dans deux départements. Et ma mission première était justement d'être dans la tête de ces terroristes. Et cette analyse m'a conduit à ce constat que 70%, 75%, c'est pour être, je dirais même, on va dire 75% de ces jeunes avaient tous des problèmes de famille. Soit ils ne s'entendaient pas avec leurs parents, soit ils étaient déjà, qu'ils n'étaient pas acceptés par leurs parents. Vous savez, un enfant, il a toujours besoin d'un repère. Et le tout premier repère, ce sont d'abord ses parents. Il voudrait être fier de son père, il voudrait être très amoureux de sa mère. Mais si ces deux repères venaient à se volatiliser, il est face à un écran, à un écran blanc, sur lequel il va évoluer comme une espèce d'ombre chinoise. Et qu'est-ce qu'il fait pour ne plus rester une ombre ? Il va se chercher ailleurs, il va chercher une famille ailleurs, il va dans la rue. Et c'est la rue qui, bien sûr, lui propose certaines rencontres. Parfois, ce sont des rencontres très heureuses. Il peut devenir, par exemple, un footballeur, il peut devenir musicien, il peut devenir artiste. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de la rue pour atteindre le sommet. Mais aussi, ils pourront faire de très mauvaises rencontres qui feront de lui un nazi, un narcotrafiquant, un raciste, un djihadiste. Ça dépend des rencontres. Et j'essaie, à travers ce livre, beaucoup de gens m'ont dit oui, mais vous avez humanisé ce terroriste, ce kamikaze. Je dis, ce n'est pas moi qui humanise. c'est la nature pour les uns, c'est Dieu pour les autres. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un romancier. Mais ce que j'essaie, c'est aider le lecteur à se soustraire à ces influences absolument dévastatrices qui sont l'intox, la désinformation et la manipulation. Parce que nous sommes tous manipulés. Comme ce kamikaze, il a été manipulé par un discours insidieux et nous sommes aussi manipulés par des discours insidieux qui ne parlent pas de la même chose mais qui visent le même objectif. Nous aussi, quand vous voyez des gens qui détestent quelqu'un parce qu'il est migrant, parce qu'il est noir, parce qu'il est basané, ces gens-là, ils sont aussi fragiles que cet homme qui a décidé d'être contre la société et contre les autres. Donc voilà, nous essayons dans la mesure du possible de rappeler à chacun de nous sa propre lucidité et de lui dire que son véritable phare, c'est son libre-arbitre. Si on n'a pas de libre-arbitre, on n'appartient à rien et on peut être emporté par n'importe quel vent qui passe. Et alors justement, à propos de l'importance de la famille, comme ce premier garde-fou pour un enfant, vous-même, vous êtes confronté très tôt à la violence des hommes puisque après avoir été ce petit garçon chéri par son père, idolâtré... J'étais beau, quand j'étais petit. Et son papa aussi. J'étais mignon comme un poussin. Et ce petit garçon choyé, idolâtré par son papa, à 9 ans, se retrouve du jour au lendemain, monte dans une voiture et se retrouve en casernée. Et ce passage sous l'uniforme va durer 36 ans puisque 36 ans d'armée dont 8 années de guerre contre le GIA. Alors ma question, pourtant vous y avez répondu dans ce livre, mais elle reste entière. Donc je la repose avec la même candeur que la première fois où je vous l'ai posée, Yasmina Cadra. Comment fait-on pour protéger une âme d'artiste dans un monde militaire pour garder intact un rêve d'écrire malgré les brimades dont vous avez été l'objet ? Mais tout nous forme finalement. Les brimades, les amours, les déceptions, les désillusions. C'est ça justement notre nourriture et c'est ça aussi la chair que l'on met sur notre squelette. Mais tout dépend de notre réaction. Il y a des gens qui souffrent et qui ne nous demandent qu'une chose, se venger et faire souffrir les autres plus que la souffrance qu'ils ont endurée. Il y en a d'autres qui font de leur souffrance une espèce de résilience, une rédemption qui va les éclairer, qui va les aider à ne jamais faire ce qu'ils reprochent aux autres. Parce que finalement, nous sommes en quelque sorte les décideurs de notre propre avenir, plutôt de notre propre attitude. D'accord ? Moi, j'avais cette vie qui m'a emporté comme une crue et j'étais un petit enfant rêveur, solitaire. J'aimais ma mère, mon père, j'aimais ma rue, mon chien, enfin, tout m'émerveillait. J'étais comme dans un aquarium et je m'intéressais à toute chose. L'éclosion d'une plante, le gazouillis d'un oiseau, c'était pour moi un appel cosmique. Et puis, d'un seul coup, un jour, mon père est venu me dire, écoute, avec mon petit cousin, change-toi, je vais t'emmener quelque part. Il m'a emmené dans un hôpital militaire. J'ai passé des examens et puis, on est rentré à la maison et on a encore changé de vêtements. Et ma mère lui dit, mais où est-ce que tu emmenes, mon fils ? Il ne lui répond même pas. Il me prend dans sa voiture et hop, deux heures plus tard ou trois heures plus tard, j'étais dans une casère. Voilà ça, comme c'est... Mais à cet âge-là, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si on a fauté avec nous, si... On ne comprend pas ce qui se passe. On vient de débarquer sur Terre. Pour moi, tous les enfants du monde devaient être destinés à ça, étaient logés à la même enseigne. Mais ce n'est qu'après que j'ai réalisé que... il y a des enfants qui vivent des situations pires que la mienne, mais d'autres aussi qui vivent confortablement chez eux. Et c'est à partir de là que j'avais décidé tout simplement de continuer de rêver. Je n'avais que mon rêve comme tapis volant. Cette caserne qui était notre école était d'abord une forteresse médiévale avec des forteresses assez hautes. Moi, quand je les voyais, quand j'étais petit, je pensais qu'elles étaient immenses. mais quand je suis allé adulte, non, elle était franchissable. Mais quand même, ces murailles-là étaient un enfermement. La situation était quasi carcérale et j'ai voulu tout simplement survivre à tout ça par le rêve. Et j'ai compris, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes lycéens que je rencontre dans le monde entier, je leur dis, il n'y a qu'une seule personne capable de vous empêcher de réaliser vos rêves, c'est vous-même. Et je vous assure que oui, si on croit, si on maintient ce cap-là, aucun tsunami ne pourrait nous arrêter. Voilà, et moi, j'ai voulu tout simplement m'installer dans la générosité. C'est ça qui est très beau parce qu'on le voit, l'épreuve imprime tôt sa marque dans votre vie. Et vous le dites très bien dans ce livre, le titre est de Yasmina Kadra, le baiser et la morsure, c'est-à-dire que ce que la vie vous donne d'une main, quelque part, elle s'empresse de vous le reprendre de l'autre. Elle vous embrasse et elle vous mord en même temps. Et alors, qu'est-ce qui triomphe ? Je ne sais pas, en tout cas, moi, j'accepte. J'ai toujours accepté ma dévaine et mes succès et ma chance. Il ne faut pas, ce n'est qu'une vie, finalement. Pour moi, depuis tout petit, je savais que la vie n'était qu'un rêve. et c'est à notre mort que l'on va s'éveiller. Donc, à quoi ça sert de faire du mal alors qu'on ne fait que rêver ? Tout passe. Il n'y a aucune longévité dans le malheur et il n'y a aucune éternité dans le bonheur. Donc, il faut essayer de butiner un petit peu dans tous les jardins qui s'offrent à nous pour essayer d'être heureux avec soi-même et puis, si on est heureux avec soi-même, automatiquement, on ne pourrait qu'être heureux avec les autres. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas, d'ailleurs, sincèrement, des fois, je vois des jeunes comme moi, de mon âge, qui sont dans la désespérance, qui sont dans la déprime. J'ai dit, mais éveillez-vous. Vous êtes le seul artisan de ce qui pourrait vous émerveiller. Vous êtes le seul fossoyeur de ce qui pourrait vous perdre. Alors, essayez d'être dur avec vous-même pour regarder la vie comme une conquête et non pas comme un fardeau. Non, comme un fait accompli. C'est à nous de l'accomplir, ce fait. Camille disait, les mythes sont créés pour être incarnés par des êtres humains. Donc, essayons d'être nos propres mythes. Moi, de temps en temps, je me flatte. Quand je me sens complètement marginalisé, je me dis, tiens, mais qui est ton meilleur auteur ? Il faut croire en soi. Il ne faut jamais céder à la désespérance. Il ne faut jamais croire que d'autres connaissent nos quiétudes mieux que nous. Il y a des gens qui viennent à la télé aujourd'hui et nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Peut-être ce qui est bon pour eux est mauvais pour nous et vice-versa. Donc, c'est comme un livre. La vie, c'est comme un livre. C'est à vous d'essayer de comprendre ou d'aimer ou de ne pas aimer mais pas d'autres. Il y a des gens qui adorent un livre. Le même ouvrage, celui-là, par exemple, c'est de la même édition, même couverture, même pagination, même écriture. Il y a des gens qui vont adorer et d'autres qui vont détester. Mais vous, qu'est-ce que vous choisissez finalement ? Donc, c'est ça la liberté. La liberté, c'est être en parfaite harmonie avec ce qui nous éveille au surpendeur de la vie. Même si le surpendeur n'existe pas, il va falloir les inventer. Alors, vous voyez cette dose de philosophie qui irradie. Ce n'est pas une philosophie, c'est une leçon de vie. J'ai choisi d'être comme ça. Voilà. D'accord. Vous avez choisi d'être comme ça. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Malgré tout, cette capacité à philosopher, à voir la vie avec cet oeil, j'ai une petite intuition qu'elle vous vient de loin. Et j'aimerais qu'on retourne au désert comme le petit prince de Saint-Exupéry que vous aimez tant et à qui vous ressemblez comme un gant. J'aimerais que vous nous fassiez rêver et que vous fassiez rêver toutes ces personnes qui sont venues vous voir en nous racontant la culture et le mode de vie de ces ancêtres si philosophes originaires de la Saoura. Écoutez, le mode de vie, d'abord, il nous est imposé par notre entourage. Quand on est dans une ville, on est l'otage de cette ville. La ville, c'est une eau-graisse qui nous digère tout le temps. Il y a des immeubles qui nous cachent l'horizon. Il y a la pollution, il y a le bruit qui chahute nos quiétudes ou qui chahute nos inspirations. Mais le désert, tout est ouvert devant vous. C'est la nudité, c'est l'immensité, c'est le silence, c'est l'absence. Et puis, d'un seul coup, vous croyez être seul. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je vais aller dans le désert pour être seul, mais c'est faux. On n'est jamais seul dans le désert, jamais. On convoque tous les absents et tous les fantômes et tous les bruits que nous avons fui, ils viennent, mais ils sont filtrés. Ils sont filtrés par justement ce sentiment de sérénité cette confiance qu'on a dans un milieu où d'un seul coup, il n'y a pas une voiture qui va vous renverser, il n'y a pas une balle perdue qui va vous atteindre. Vous êtes un petit peu une déité. Vous devenez comme un petit dieu dans un univers et vous avez l'impression que tout ce qui vous entoure est votre royaume. et mes ancêtres, ils ont grandi comme ça. C'est-à-dire, ils sont venus d'un peu partout. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent de différents horizons. Dans ma famille maternelle, il y a une branche qui venait de la Kyrgyz, d'autres, je ne sais pas, qui venait de la Turquie. Mon grand-père, c'était un blanc aux yeux gris. Il était tellement blanc qu'il rayonnait. On n'avait même pas besoin d'allumer le quinquet à la maison. Il était lui-même la lumière. Et puis, ils étaient dans ce désert. Ils ont essayé de vivre dans le dénuement. Je ne peux pas dire le dénuement. Comment peut-on appeler ça ? La sobriété. Non, non, non. Il n'y avait rien. C'est-à-dire, autour d'eux, ils pensaient qu'il n'y avait rien. Donc, ils ont tout inventé comme le bonheur. Ça s'invente aussi, le bonheur. Donc, ils ont tout inventé par quoi ? Par le verbe. C'était des gens qui n'ayant pas d'horizon féeriques. Ils l'ont cherché dans les livres, ils l'ont cherché dans le rapport entre eux, ils l'ont cherché dans le bien-être. Et le bien-être, c'est quoi, c'était finalement ? C'était être bien avec les autres. Et on ne peut pas être bien avec les autres si on ne commence pas par être bien avec soi-même. Donc, mes ancêtres, ils ont été élevés dans cette, comment dire, dans cette philosophie, si on peut appeler ça une philosophie. Ils ont compris que comme moi aujourd'hui, comme moi plus tard, beaucoup plus tard, huit siècles plus tard, j'ai appris que finalement le rêve, la vie n'est qu'un rêve. Donc, essayons de rêver mieux, essayons d'éviter le cauchemar parce que ça ne peut pas nous apporter quelque chose de bien. Et c'était des philosophes, c'était des poètes, c'était des imams, c'était des... Des érudits. Des érudits, des architectes, ils ont construit. Vous allez dans le désert maintenant, vous trouvez des forteresses qui ont été construites il y a huit siècles et qui tiennent encore debout. Mais c'était des forteresses faites de torchis. Comment ont-ils fait ? Et pourquoi ils ont fait ça ? Et à travers cette générosité qui était la leur, ils ont essayé de meubler ce désert par l'amour, avec l'amour, avec la fraternité. Chez nous, par exemple, pendant six siècles, il n'y a jamais eu de guerre. On est mieux que les Suisses. Pendant six siècles, il n'y a jamais eu de guerre. de temps en temps, des petits malentendus entre les gros bras de telle ou telle tribu, mais c'est tout. Le désert, ça nourrit l'esprit et ça nous nourrit d'une sérénité qui est presque aussi sidérale que celle du cosmos. Donc ce talent de conteur qui coule dans vos veines, il vous vient quand même de cette lignée, de cette lignée de poètes. Votre grand-père était un grand poète. Oui, il était un grand poète, mais il a eu aussi le malheur d'être le dernier cheikh de la tribu. Chez nous, vous savez ce que c'est qu'un cheikh ? On n'aimait pas la monarchie, on n'aimait pas confier notre destin à des gens qui d'un seul coup dépassent le destin et nous incarnent. On ne veut pas qu'un chef nous incarne. Ce n'est qu'un élu, c'est comme en démocratie. Et donc on ne voulait pas l'appeler le prince ou le sultan ou le monarque. On l'appelait le cheikh, c'est-à-dire le doyen, le vieux, le doyen. Donc on tablait beaucoup plus sur la sagesse que sur autre chose. Et nous n'avons jamais choisi nos cheikhs parmi les guerriers. On avait aussi des guerriers, mais jamais on n'a choisi ce cheikh parmi l'héros de la tribu, mais toujours parmi un poète ou parmi un éludi. Et donc mon grand-père, c'est comme si d'un seul coup il a compris qu'il était la fin d'une histoire, la fin d'une épopée, la fin d'une immense générosité. Et ça l'a brisé. Il a été vaincu par les Français en 1903 à Asla. Asla, c'est une bourgade au port du désert. Et voilà. Après ça, après cette débâcle, il a estimé qu'il n'était pas digne de quoi que ce soit et encore moins de sa poésie. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu l'écrire. Il l'a toujours déclamé sans jamais l'écrire parce que tout simplement il voulait qu'on l'oublie. et avec lui la débâcle qu'a connu la tribu en 1903. Mais il reste beaucoup de cette poésie en vous. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'on imagine cet enfant poète que vous êtes qui rentre dans le monde de l'armée à l'opposé de la poésie, petit, on le voit dans... Je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. On a toujours tendance, plutôt, on voudrait faire croire aux gens qu'un militaire c'est un être à part. Un militaire c'est un enfant qui est né dans une famille, qui a fait des études et un jour il a choisi de faire carrière dans l'armée comme quelqu'un a choisi de faire carrière dans la magistrature ou dans les arts ou dans les lettres. Donc c'est d'abord un être humain et tout être humain porte en lui une magnificence qu'on appelle le talent, qu'on appelle la générosité, qu'on appelle la volonté de partager quelque chose de bien avec les autres. Moi une fois j'avais essayé de voir ce que les militaires ont apporté à la littérature et j'ai trouvé une liste mais interminable d'officiers qui soient japonais, chinois, américains, français. Voilà, donc l'armée ça peut aider un écrivain à peut-être mieux cerner le facteur humain. Et j'aime bien taquiner les écrivains parisiens vous les connaissez les écrivains parisiens je leur dis toujours oui mais si vous n'avez pas connu l'armée vous avez perdu au moins le quart de votre talent et ils ne sont pas contents c'est pour ça qu'ils m'en veulent toujours. Juste revanche pour les accusations qu'ils portent contre vous. Enfin quand même je veux bien entendre ce que vous dites et je suis assez d'accord avec vous mais petit quand même cet encasernement on vous réveille à coups de pied on vous met aux arrêts vous connaissez l'injustice vous trinquez pour des fautes que vous n'avez pas commises mais il y a une chose qui vous sauve dans cette prison c'est l'amitié et je voudrais que vous nous parliez des cadets parce que votre famille ce sont eux ce sont ces camarades d'infortune qui sont comme vous entre ces murs et ils comptent presque plus que vos frères et soeurs que vous revoyez aux vacances. Moi je trouve que l'amitié peut parfois être beaucoup plus plus forte que l'amour lui-même. Moi j'ai des amis de ces cantons on a grandi ensemble certains sont devenus des chauffeurs de taxi d'autres des médecins d'autres des chercheurs d'autres ils en sont même à la NASA mais on est resté sous des vraiment sous des et de temps en temps on se rencontre en Algérie et il vient de tous les côtés quand il y a quelqu'un qui s'est exilé pendant très longtemps qui débarquent dans une ville par exemple à Alger ou à Tiziouzou ou à Oron on se déplace pour aller le voir et cette amitié c'est il faut savoir se faire des amis si on a vraiment des amis désintéressés qui nous aiment c'est tout un monde qui qui nous accompagne tout un monde qui nous protège de nous-mêmes et des autres l'amitié elle est plus qu'importante dans la vie. Il faudrait que vous racontiez cette merveilleuse anecdote parce que justement ce sont deux cadets des amis qui vont vous aider à rencontrer un été votre idole Léo Ferré racontez cette histoire qui est si belle Ah Léo Ferré Ben Léo Ferré c'était quelqu'un qu'on adorait en Algérie en même temps que en même temps que Jacques Brel enfin c'était à l'époque on était comme nous avions nous appartions une génération qui a eu la chance d'être élevée par des chanteurs intelligents à texte à texte oui donc c'était en même temps oui mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et donc c'est grâce à eux qu'on a développé une certaine acuité du regard une certaine lucidité un certain raisonnement et Léo Ferré était de passage à Alger moi je ne le savais pas moi j'étais en vacances et quand je suis chez moi à la maison je suis perçu comme un étranger c'est à dire on me chouchoute je suis un peu l'invité l'invité oui l'invité et j'étais l'invité dans ma propre fratrie et jusqu'au jour d'aujourd'hui je n'aime pas qu'on me chouchoute oui j'aime pas vraiment j'aime pas alors sauf votre épouse non ça c'est l'amour ah d'accord et donc un jour j'ai pris le train je suis parti comme ça à l'aventure à la recherche d'un cadet et j'arrive à Alger et puis on me dit il y a deux cadets qui sont assez différus et c'était deux cadets de deux orphelins deux orphelins qui n'avaient pas de parents et donc on les retrouvait toujours pendant les vacances à un endroit où ils pouvaient en même temps passer des vacances et s'instruire et développer un peu tout ce qui est relationnel et j'arrive bien sûr j'étais absolument certain d'avoir ma chambre à moi d'avoir le gîte et le couvert il n'y a pas de problème donc sauf que quand j'arrive ils me disent tu sais ton idole elle est là j'ai dit non on ne sait pas qui ça parce que j'en avais beaucoup moi les idoles on m'a dit Léo Ferré ah non c'était pas possible j'ai dit il faut impérativement que vous me fassiez le rencontrer alors ils disent il n'y a pas de problème ils étaient très débrouillants ils étaient jeunes donc très sympas et puis attachants et les gens ont cédé à leur sollicitude il vient le soir vers le coup de minuit dans ma chambre tu écoutes demain il va déjeuner mais très tôt parce qu'il part à Alger il t'attend à 6h 6h du matin pour les vacances c'est terrible mais à 4h du matin j'étais debout je suis allé le trouver il était sur une terrasse là face à la mer en train de déjeuner et je viens avec toute ma feuille dans ma poche bon je lui dis combien je l'aimais combien j'avais de l'admiration pour lui il était très attentif il voyait ce petit bonhomme qui était très excité il m'a mis à l'aise sincèrement et puis à un certain moment je sors un bout de papier je lui dis monsieur Léo Ferré est-ce que vous pouvez pas chanter ce poème que j'ai écrit moi-même qui est dans le livre qui est dans le livre oui et c'est un poème d'amour et je croyais vraiment qu'il allait le chanter pour moi tenez Mohamed si vous voulez en lire un petit peu alors ce poème disait la femme que j'aimerais me donnera sa vie entière pour une poignée de blé et arrachera ses chaires pour en penser mes plaies je veux qu'elle soit forte à détourner le destin et sur les années mortes elle lui retracera mon chemin c'est un texte que j'ai écrit un poème que j'ai écrit à l'âge de 16-17 ans bien sûr j'ai trop demandé à cette femme elle va arracher ses chaires pour en penser mes plaies je me prends pour qui et de temps en temps je vais devant une glace voir la donnée ce que je suis et bien figurez-vous j'ai rencontré cette femme je l'ai épousée je vous assure c'est vrai je vous assure elle m'a donné tout elle m'a reconstruit elle m'a reconfiguré voilà elle a fait de moi l'homme heureux que je suis c'est merveilleux et donc bon monsieur Léo Ferré était très content il a lu le texte je pense qu'il lui a plu lui c'est un grand poète donc il devrait avoir un peu il aurait dû avoir un peu enfin il devrait avoir un peu d'indulgence pour un jeune qui écrit et il m'a fait un geste miraculeux il a sorti de sa poche un stylo à plumes argenté et il me l'a offert et je le garde depuis 1974 73 je ne me rappelle plus 74 75 enfin dans ces eaux là et moi pour lui rendre l'appareil j'avais je crois 6 dinars dans ma poche je suis allé à Aldez j'ai fait pratiquement toutes les boutiques toutes les librairies et papeteries pour acheter un stylo à plumes mais il n'y avait pas pour 6 dinars finalement j'ai trouvé un vous savez vous vous rappelez avec une réserve à pompe avec la pompe voilà et je suis allé le lui offrir je lui ai dit écrivez votre prochaine chanson avec ce stylo je ne sais pas s'il l'a fait mais je suis sûr qu'il l'a fait c'est une belle histoire c'est une belle histoire alors Léo Ferré comme vos professeurs de français de l'époque monsieur Yvon Davies je crois participe à vous donner de l'amour de la langue française qu'est-ce qui entre la langue française et vous c'est une immense histoire d'amour qu'est-ce qui dans cette langue quelle qualité quelle caractéristique lui reconnaissez-vous pour l'avoir adopté comme langue de plume oui je l'ai adopté mais sans l'étudier moi j'étais un petit peu bilingue béquillard bien sûr tantôt côté francophone tantôt côté francophone et je me désintéressais totalement du français moi là c'est une langue qui ne m'intéressait pas et pourtant tout ce que je lisais c'était en français à l'époque on était trop jeunes on était trop petits et puis les livres destinés aux enfants étaient tous écrits en français il y avait un seul livre en arabe c'était un livre de fable qui paraît-il a inspiré la fontaine plus tard mais j'aimais être moi je voulais être poète poète en arabe donc j'écrivais beaucoup en arabe et malheureusement d'un côté j'étais nul en français mais de l'autre côté aussi je n'étais pas encouragé par mes professeurs d'arabe quand j'ai présenté mon poème c'était c'était pas comme les offerts mais tu te prends pour qui est-ce que tu vois bon c'était l'humiliation il y avait un professeur de français qui était très très intéressé par mon imaginaire donc quand il nous rendait nos copies nos dissertations il y avait trois il gardait trois c'était les meilleurs donc il rendait la meilleure 16 ou 17 la dauphine 15 ou 16 et moi j'étais là j'ai dit 14 c'est pour moi mais non c'est un 6 sur 20 il dit monsieur Mourissour écoutez vous avez beaucoup d'imagination mais vous n'avez pas les accessoires qui vont avec essayez de parfaire un peu votre votre français essayez de vous instruire dans cette langue et cet homme il m'a marqué profondément parce que c'était l'une des rares fois où j'entendais mon nom dans cette caserne dans cette caserne on avait des matricules moi à Tlemcen le collège j'étais 129 et au lycée militaire j'étais 561 c'était comme ça qu'on nous appelait c'était comme ça qu'on nous appelait et on était tellement formatés que même entre nous quand on essayait de se chercher on dit tu n'as pas vu 13 je crois qu'il était qu'avec 78 on était comme ça et ce monsieur m'appelait monsieur Moulesseoul il me restituait mon identité et j'ai commencé vraiment à ne pas vouloir le décevoir donc c'est comme ça que j'ai petit à petit comment dirais-je envahi cet espace qui m'était jusque là presque en retrait et j'ai découvert que la langue française était belle aussi belle que la langue arabe et ce qui était encore plus étrange c'est que ce professeur-là m'a mis entre les mains l'étranger d'Albert Camus et je vous assure au sortir de ce livre c'était décidé je ne voulais plus devenir poète en arabe mais romancier en français oui parce que Camus a cette magie de rendre accessible aux êtres et aux choses la complexité la complexité mais avec une simplicité déconcertante avant je pensais qu'un écrivain c'est quelqu'un qui est cybernétique qui est inexplicable qui est très difficile et tout et d'un seul coup je vois une magie qui est tellement simple et tellement fluide qu'elle me rendait presque intelligent et j'ai commencé à m'intéresser à cette langue et ça a été le coup de foudre et tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite j'ai commencé à avoir d'excellentes notes en français voilà c'est comme ça je crois que l'amour est capable de tout faire moi j'ai aimé cette langue et grâce à elle elle lui a bien rendu pour notre plus grand bonheur et le mien aussi alors quand quand vous quittez un peu la caserne quand vous retournez chez vous en vacances je voudrais qu'on parle un peu du féminin du rôle du féminin dans votre vie vous retrouvez votre mère et cette mère elle est en prise à de grandes difficultés matérielles puisque votre père l'a quitté et elle est seule face à l'adversité avec vos frères et soeurs et elle est seule face à l'adversité avec une dignité vous la racontez magnifiquement dans le livre une force une force intérieure incroyable et moi je fais le présupposer que la situation de votre mère vous éveille très tôt à la cause féminine et que votre grande sensibilité à la cause des femmes qui irriguent à la fois vos romans et vos engagements dans la vie vient de ces retrouvailles estivales avec votre mère c'est certain j'ai trouvé que c'était injuste de traiter une femme de cette façon et d'un seul coup je suis situé situé à l'injustice et je l'ai situé du côté des hommes et j'ai vu une femme qui n'avait jamais été heureuse de toute sa vie mais qui n'a jamais fait tort à personne ma mère c'est ma fille elle n'a jamais été ma mère elle a toujours été ma fille déjà à l'âge de 9 ans puisque j'étais l'aîné de la fratrie c'était moi qui étais responsable de ma famille et toute ma vie toute ma vie je l'ai consacrée à elle et le jour où j'avais décidé de quitter l'armée quand j'ai eu mon bac parce que moi je rêvais de devenir sociologue je rêvais de la sociologie j'étais en train d'hésiter mais c'était pas facile de quitter l'armée à l'époque il fallait passer par le tribunal militaire moi je n'avais pas le courage d'affronter cette institution et ma mère m'a dit une chose elle m'a dit écoute mon fils si tu veux vraiment que je sois heureux une fois dans ma vie rejoins l'académie militaire sois officier et sois plus gradé que ton père voilà et pour elle je vous assure que c'est pour elle que je lui ai donné 25 ans de ma vie pour elle et j'ai toujours servi cette femme jusqu'à l'année dernière où elle nous a quittés d'une manière assez trétresse parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle s'en aille elle est partie comme ça à cause d'une grippe alors qu'elle était vraiment très dynamique et tout et aujourd'hui encore j'ai le sentiment d'être diminué avant je pouvais me battre persuadé qu'il y avait autour de moi la bénédiction de ma mère c'est-à-dire que rien ne pouvait m'arriver j'ai fait 8 ans de guerre contre les terroristes j'étais dans les maquis tout le temps je suis tombé dans des embuscades j'ai fait des atterrissages forcés dans mon plein maquis terroriste enfin j'étais même j'ai fait l'objet de deux contrats d'assassinat mais jamais rien ne m'est arrivé parce que ma mère était là et je vous assure que depuis qu'elle est partie je me sens vulnérable comme jamais et donc voilà c'est par ma mère que j'ai voulu respecter la femme parce que la femme n'a pas besoin de moi pour militer pour elle mais elle a besoin que je la respecte et depuis je la respecte même si quelquefois dans des rencontres j'aime bien détendre l'atmosphère parce que ma vie n'est pas tellement drôle mais j'aime bien détendre et je taquine un petit peu les femmes il y a toujours des féministes intégristes qui m'écrivent qui m'insultent alors que c'est pour les femmes une vénération mais terrible la preuve j'ai pris un pseudonyme féminin vous savez quand j'étais au Coët il y avait le premier ministre coëtien qui m'a invité à sa table juste pour me regarder de près parce qu'il était tellement outré il m'a dit mais comment ça se fait vous un musulman un algérien un officier de l'armée vous prenez un pseudonyme féminin je lui ai dit c'est la seule façon pour moi d'être digne de la femme qui est en face de moi alors justement après votre maman il y a une autre femme et vous venez d'en parler qui va jouer un rôle crucial dans votre vie c'est votre épouse pourtant et vous le racontez merveilleusement dans ce livre la première fois que vos deux pères vous mettent face à face vous êtes tellement furieux que vous tournez les talons en disant votre père mais je ne t'avais pas demandé de me présenter une gamine oui vous savez je n'avais pas beaucoup de succès comme maintenant avec les femmes j'étais tout un boule à zéro j'étais vraiment moche et maigre comme un clou donc voilà et un jour je me suis rendu compte j'avais 30 ans et pas de petite amie rien je suis allé voir mon père j'ai dit écoute je ne connais personne c'est vrai je ne connaissais personne on était des soldats on allait chez nous puis on rentrait à la caserne donc les familles ce n'était pas notre univers je lui ai dit tu ne peux pas me trouver une femme j'ai envie de me défendre un foyer d'avoir des enfants et de vivre ma vie il me dit oui il n'y a pas de problème j'ai un ami je crois qu'il a une fille et il est allé voir cet ami il nous a arrangé un rendez-vous et quand je suis arrivé dans cette maison là je trouve une fille maigrichonne toute petite microscopique avec un t-shirt frappé l'effigie de titiller l'oiseau ça a été j'étais dans une colère incroyable et puis en rentrant chez nous j'ai dit à mon père je ne veux pas être bébiscitaire je veux une femme capable de me supporter de me supporter je ne sais pas moi c'est quoi mais de toutes les façons je vais me débrouiller seul je vais trouver ma femme moi-même six mois après je suis revenu bredouille et j'ai dit à mon père ok pour la gamine mais la pauvre au début elle ne soupçonnait rien mais quand elle a appris que j'étais en train de demander sa main ça a été la catastrophe des catastrophes elle me voyait par des trous de serrules avec sa mère maman mais tu l'as vu ma femme elle est d'une très grande beauté c'est Lady Diana on l'appelait là-bas je vous assure elle est très très belle donc elle elle avait droit à un prince charmant et quand elle regardait par des trous de serrules c'était pas évident et elle disait à sa maman mon père veut que je pousse cette grenouille et sa mère lui dit mais c'est c'est la décision de ton père tu sais très bien qu'il t'aime beaucoup et je ne pense pas qu'il puisse te mettre entre les pattes de n'importe quoi mais c'est plus tard beaucoup plus tard quand on s'est marié je lui ai dit écoute moi je n'étais pas une grenouille j'étais un crapaud tu m'as embrassé sur les lèvres et je suis devenu un prince et ça fait 33 ans que ça dure et je vous assure que pour moi je me suis marié à 33 jours et pour elle aussi et pour elle aussi elle le raconte dans le dernier chapitre de ce livre j'ai eu la chance qu'elle me fasse confiance qu'Amal raconte à la fois la rencontre c'est la toute première fois c'est la toute première fois elle raconte merveilleusement durant une trentaine de pages son lien avec Yasmina Cadra et alors je voudrais mais vous le savez peut-être mais j'aimerais que vous reveniez sur ces années vous épousez Amal vous êtes muté dans le désert elle est toute jeune sa famille lui manque c'est une citadine vous êtes obligé de la laisser pour de longues missions et ça vous fend le coeur et donc vous commencez à écrire des histoires pour l'occuper en fait vous inventez un personnage le commissaire Loeb un policier qui se bat contre la corruption du régime et chaque fois que vous partez elle a droit à plusieurs chapitres pour tenir jusqu'à votre retour il faut la comprendre on était à Tamaracet au coeur du Hougar et j'étais responsable des frontières il y avait 1100 kilomètres de frontières 300 kilomètres côté Mali 800 kilomètres côté Niger donc quand j'allais faire ma tournée des unités déployées les gardes frontières qui relevaient de mon autorité c'était deux semaines c'était deux semaines pour faire et elle restait toute seule à la maison à Tamaracet à l'époque il n'y avait pas de télé on ne captait pas la télé il n'y avait pas de radio il n'y avait rien il n'y avait rien donc ce que je faisais pour elle j'écrivais des chapitres du commissaire Loeb trois ou quatre chapitres et je partais ma femme lit très doucement c'est un peu un escargot je lui donne à lire une feuille il reste trois heures dessus mais à la fin c'est elle qui m'a dit qui m'a donné tout a commencé de là moi j'ai écrit pendant 11 années dans la clandestinité mais c'est grâce au commissaire Loeb le dingo bistouri c'est pas un chef d'oeuvre c'est juste un livre de garde donc ne bousculez pas le libraire et donc voilà après quand j'ai terminé le manuscrit il m'a dit pourquoi tu ne le publie pas et ça a coïncidé avec une circulaire qui a atterri sur mon bureau et dans laquelle on interdisait aux militaires d'écrire sans passer par un comité de censure comme par hasard il y a des symboles dans la vie quand même incroyable oui et alors là il va faire j'étais le seul écrivain de l'armée à l'époque j'écrivais sur mon vrai nom Mohamed Mulsou j'avais écrit 6 livres sur mon vrai nom donc cette circulaire s'adressait directement à moi et j'ai trouvé ça intenable comment puis-je accepter d'être censuré alors que je m'auto-censuré déjà et c'est ma femme qui m'a donné le courage de publier le dingo bistouri elle m'a dit elle m'a dit une phrase sublime que j'aime répéter partout parce que vraiment pour moi c'est une phrase cosmique elle m'a dit c'est moi qui veux signer à ta place et tout elle m'a dit tu m'as donné ton nom pour la vie je te donne le mien pour la postérité c'était magique il y a quelque chose dans cette parole et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire dans la clandestinité et Yasmina Kadra est arrivée un peu plus tard quand la guerre avait tenté de dépeupler le magnifique peuple d'Algérie et ce sont deux prénoms elles s'appellent Amal Yamina Kadra l'éditeur a fait une erreur et a rajouté un S il n'a pas fait une erreur il a fait une correction quand il avait Yamina ça vient de l'Algérie automatiquement il y a quelque chose qui cloche il a ajouté le S pour me corriger voilà mais ce sont les deux autres prénoms de votre épouse qui sont aujourd'hui votre nom d'écrivain alors est-ce qu'il nous reste je vois que il est 20h est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps pour une ou deux questions quand même sur la guerre où est-ce qu'on donne la parole au lecteur on donne la parole au lecteur je dois m'excuser parce que je vous assure que pendant tout ce mois je n'ai pas arrêté c'est pratiquement chaque deux jours je suis quelque part soit en Suisse soit en Belgique et demain je pars pour le salon de Saint-Etienne et je suis crevé donc voilà je m'excuse je l'ai dit au démarrage donc effectivement il va y avoir des questions je vais être obligée un petit peu de calibrer peut-être si vous en êtes d'accord on peut aussi prendre deux trois questions et vous répondez est-ce que je peux vous emprunter un micro et vous fonctionnez merci beaucoup donc merci de lever la main et de demander le micro il y en a un de chaque côté et de faire des questions courtes merci beaucoup est-ce que l'UNIS est ici ? comment ? l'UNIS il n'est pas ici ? il est ici ? ah mon dieu je suis vraiment très fier d'avoir parmi nous le plus important le plus grand Algérien vivant il est devant vous c'est un immense poète et un immense chanteur c'est une idole absolue voilà et je suis vraiment merci de m'avoir fait cet honneur à l'UNIS vraiment l'UNIS a été une gueulette bonsoir à tous bonsoir mon ami je suis content j'ai eu vent de cette conférence donc j'ai vous l'entendez ? vous entendez bien ? donc je me suis fait plaisir de venir y assister mais je ne voulais pas te déranger merci beaucoup donc j'ai j'ai écouté avec plaisir et tu sais que tu es mon écrivain préféré merci moi aussi je suis mon écrivain préféré je vous assure oui merci beaucoup voilà merci merci à vous est-ce qu'il y a des questions ? levez bien haut la main madame en rouge où est-ce qu'elle est madame en rouge ? voilà il faut que monsieur Cadra vous voit et ensuite la dame là-bas passe le micro déjà merci je me présente je suis arabe je suis oranaise algérienne et française aussi je voulais savoir pourquoi vous n'écrivez pas en arabe ? ben j'essaie d'écrire en arabe mais je n'ai pas je n'ai pas cette la France me propose beaucoup plus d'accessoires que la langue arabe voilà je me suis imprégné j'aime cette langue comme j'aime la langue arabe mais j'aime un peu plus la langue française donc c'est elle qui m'a fait j'écris des poèmes en arabe bien sûr je m'arrive d'écrire des poèmes exclusivement pour ma femme mais ce sont des poèmes assez modestes la langue française m'a permis d'être libre je ne sais pas elle s'y est à mon état d'âme la langue française pourtant la langue arabe elle est aussi riche oui mais elle ne fonctionne pas avec ma sensibilité j'ai un style dans la langue arabe dans la langue française qui me permet d'être moi j'ai essayé d'avoir ce style en langue arabe ça n'a jamais marché je sais que vous voulez être Mouten Abbé oui mais que le prof arabe ne vous a pas vos profs d'arabe ne vous a pas encouragé oui c'est pour ça je vous pose la question mais c'est un choix si la langue française était une femme je crois que je l'aurais épousée sans les yeux fermés c'est beau d'autres questions merci madame levez bien la main parce qu'il a la lumière dans les yeux oui j'ai la lumière dans les yeux ça me rappelle un peu les interrogatoires si ça continue je dirai tout ok bonsoir voilà oui donc je suis une de vos grandes admiratrices merci vous êtes vraiment un poète de la langue française merci les phrases que vous écrivez c'est vraiment je suis vraiment transporté c'est vraiment incroyable merci moi je voulais revenir sur le livre l'équation africaine oui je voulais savoir comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre et quels sont les événements qui vous ont inspiré oh moi je il y a des fois où ce sont les interrogations qui qui me honte qui m'oblige à écrire j'ai voulu comprendre ce que c'est que le conflit israël-palestinien j'ai écrit l'attentat j'ai voulu comprendre ce que c'est que l'Afrique j'ai écrit l'équation africaine j'aime voyager et découvrir en même temps je m'instruis quand j'écris je vous assure et puis j'aime beaucoup l'Afrique j'ai été au Niger j'ai été au Mali j'ai été en Mauritanie au Congo Kinshasa donc au Tchars en Somalie et donc voilà c'est un continent où je trouve que l'avenir de l'humanité c'est l'Afrique et donc j'ai essayé de l'interroger à travers ce livre et surtout à l'époque c'était surtout la maladie de ma soeur j'avais la plus jeune de mes soeurs qui était malade qui était gravement malade et je l'ai vue lutter pour vivre on lui a donné trois mois à vivre et elle a lutté on lui a donné trois mois pas plus et elle a survécu pendant 18 mois et en même temps il y avait à l'époque beaucoup de suicides chez Télécom il y avait beaucoup il y avait des gens qui s'immolaient et d'autres qui se jetaient par la fenêtre à cause d'un boulot à cause d'un travail et je trouve que le suicide c'est peut-être l'acte le plus abjet et le plus égoïste qui puisse exister au monde parce qu'on finit avec soi mais ce qu'on laisse derrière c'est un désastre et ma fille ma soeur qui était condamnée elle voulait vivre et j'ai voulu essayer de convoquer le rapport qu'ont les Occidents et les Africains à la mort et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre il y avait ces gens qui étaient complètement démunis qui ne savaient même pas si demain serait un enfer ou bien je ne sais pas moi ou un calvaire il continue à s'accrocher à la vie et en Occident pour des petites choses de rien du tout les gens se suicident donc j'ai essayé de comprendre voilà j'ai trouvé que l'Afrique elle est beaucoup plus robuste que l'Occident mentalement parce qu'elle sait que quand il y a une vie il faut la vivre jusqu'au bout avec ses hauts et ses bas on n'a pas besoin d'avoir une très belle vie pour vivre il faut avoir une âme pour vivre et cette âme se doit de poursuivre son chemin jusqu'au bout on ne sait jamais ce que la vie la vie nous cache moi j'ai toujours pensé quand j'étais petit que la vie nous cachait un trésor et c'est à nous de chercher et on passera toute notre vie à le chercher si on ne le trouve pas tant pis mais on l'aura cherché et rêvé de lui pendant toute notre existence c'est une fois non mais de la fois merci une question ici bonsoir monsieur moi je voudrais vous demander parce qu'il me semble avoir lu que vous vouliez vous présenter aux élections présidentielles pour en placer Bouteflika d'éventuellement oui à une époque j'avais rêvé d'avoir un harem d'être un roi fainéon voilà ça n'a pas marché les ingénieurs étaient très intelligents je disais non ça ne marchera pas d'abord après une question là-bas ensuite ici on n'a pas du tout relié les questions mais allez-y oui la dame qui avait le micro ah c'est moi allez-y très bien bonsoir je m'appelle Ouassila j'ai lu quasiment l'ensemble de vos livres vous avez raison je trouve aussi alors ma question est la suivante il y a certains de vos livres qui ont été adaptés à l'écran sur le grand écran est-ce que vous êtes arrivé d'avoir été sollicité pour l'adaptation de l'un de vos romans et que vous ayez refusé mon autre question lorsqu'un de vos livres est adapté à l'écran avez-vous un droit de regard sur la manière dont est transcrit à l'écran votre livre généralement non l'attentat a été acheté par les américains ils m'ont envoyé un contrat de 80 pages en anglais et je suis nul en anglais et puis les américains ils ont cette cette certitude que lorsqu'ils achètent quelque chose elle leur appartient même s'il s'agit d'un livre donc généralement je n'interviens pas et par ailleurs j'ai beaucoup de respect pour les artistes et je préfère les laisser faire parce que moi j'ai écrit un livre eux ils l'adaptent et l'adapter ce n'est pas se conformer fidèlement au texte mais c'est aussi le traduire à travers sa propre sensibilité mais j'ai été déçu sincèrement par Maurice Curie j'ai été déçu par l'attentat j'ai accepté ce que le jour doit à la nuit parce que Alexandre Alcadi il a été sincère même s'il a choisi la partie qui le concernait lui mais il a été sincère il a rendu l'atmosphère de l'époque et tout il y a Zabo Breitman qui a terminé les hirondelles de Kaboul en fait une animation et elle a fait un travail extraordinaire extraordinaire j'ai vu c'est une pure merveille mais voilà pour les autres oui il m'est arrivé de refuser l'adaptation par exemple de Caton de Les Singes par un Algérien j'ai refusé l'adaptation de Les Ongements de nos blessures par un Marocain mais qui voulait lui faire transférer l'histoire au Maroc et faire de mon personnage un Maroc j'ai dit ça n'est pas oui il m'arrive de refuser et il y a aussi malheureusement pour un réalisateur surélanqué qui voulait faire la dernière du Reich donc il a acheté une option mais il n'a pas eu les moyens de réunir l'argent qu'il fallait moi j'aime beaucoup le cinéma je suis cinéphage j'adore le cinéma j'ai écrit deux scénarios pour le cinéma il y a Enemy Way avec Forest Whiteaker et Harvey Keitel et j'ai écrit aussi le scénario de La Route d'Istanbul de Rashid Boucharev donc j'aime beaucoup le cinéma alors on va prendre encore trois questions trois questions trois vous pouvez répondre synthétiquement demain je me lève à sept heures du matin trois et puis on vous libère bonsoir monsieur Cadras c'est par là je suis par là vous me voyez vous êtes tellement jolie j'entends déjà une féministe intégrée qui dit oui il se prend pour qui celui-là je me présente Silas Fatima professeur de pas de langue française mais de sciences économiques je suis passionnée comme vous de littérature évidemment surtout du siècle des lumières Walter Rousseau etc etc donc je suis la soeur de Mokedem Malika écrivaine vous lui ressemblez je me suis dit Mokedem Malika écrivaine chez Grasset j'espère que féministe j'espère que vous n'avez pas eu de conflit avec ma soeur mais je me disais mon dieu qu'elle ressemble à Malika je suis sa soeur donc ma question ravie de vous revoir donc on est originaire du même pays mais je ne suis pas retournée malheureusement depuis une dizaine d'années nous sommes originaires du même village je crois même c'est ce que m'avait dit ma soeur oui on est nés à Mokedem Malika moi et Pierre-Abi ravie de le savoir comme quoi la culture française est toujours présente dans les ex-colonies donc voilà ma question est la suivante donc ma soeur qui est écrivaine elle a été terrorisée dans le sud de la France elle vit dans le sud de la France par les intégristes islamistes parce que bon elle les avait dénigrés et de façon elle ne les a pas dénigrés elle les a combattus elle les a combattus voilà donc elle a été menacée en France jusqu'au point où elle a demandé une garde rapprochée dans sa ville de Montpellier alors je voulais savoir quelles sont vos relations avec l'armée est-ce qu'elle se sent apaisée ou alors est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité en France est-ce que vous vous sentez pardon en sécurité en France ou pas écoutez moi j'ai eu la chance malheureuse d'avoir connu cette pandémie dans mon pays de l'avoir combattu pendant huit années et d'en être sorti miraculeusement je vis ma vie normalement je n'ai peur de personne s'il était écrit quelque part que je serais abattu dans la rue ben tant pis mais pour le moment je vis ma vie tout simplement j'aime mes enfants j'aime mes amis j'aime ma femme je sors je n'ai jamais demandé de protection nulle part parce que je ne me sens pas plus digne que celui qui me protège je ne suis pas meilleur que lui il a aussi sa vie il a aussi sa famille ses enfants et pourquoi l'associer à dire ce que je suis le seul à avoir pris donc je préfère vivre ma vie il faut vivre normalement pas de schizophrénie il faut vivre il faut demander à Amalika de reprendre la plume et de continuer d'écrire on attend son texte avec plaisir merci beaucoup je voudrais que la question là-bas soit formulée courte tout de suite après mademoiselle là-bas si vous voulez bien tout de suite en même temps monsieur Cadra répond et on passera la dédicace merci allez-y oui bonsoir Yasmina Cadra je suis le c'est par ici tente en haut levez la main en haut à gauche non de l'autre côté monsieur Cadra à gauche à gauche voilà bonsoir Yasmina Cadra je suis le sociologue que vous n'avez pas pu être et vous êtes le romancier que j'aurais voulu devenir voilà donc moi franchement je trouve que vous êtes un écrivain génial tout simplement et je le pense profondément on est les deux à le penser moi je suis à Seine-Zéraoui donc à Seine-Zéraoui merci en télécharge moi ce qui me passionne dans vos romans c'est votre façon de vous savez quand on lit les hirondelles de Kaboul quand on lit les sirènes de Bagdad quand on lit l'attentat à chaque fois on a l'impression que vous avez vécu dans ce pays que vous y êtes pratiquement né alors comment vous faites comment vos sources d'inspiration moi je sais que vos romans m'ont accompagné dans une période très très difficile dans ma vie et je vous assure j'ai découvert un écrivain majeur merci merci voilà et surtout comment les conditions dans lesquelles vous écrivez comment vous vous inspirez de l'atmosphère de la mentalité des gens etc des pays dont vous parlez merci beaucoup l'autre question mademoiselle si il répondra au tout oui bonsoir enchantée donc je m'appelle Rebecca je suis professeur je ne les ai pas vus autrement j'aurais un petit peu je m'excuse je ne vous ai pas vus donc je suis professeur de finance et maths donc très loin de la littérature mais ça a toujours été une passion je vous apprécie à travers vos romans et c'est vrai qu'il y a un roman qui a beaucoup qui m'a beaucoup enfin qui m'a qui m'a parlé et que j'ai beaucoup aimé c'est ce que le jour doit la nuit et je me suis souvent posé une question par rapport au titre du livre et moi je me suis fait ma propre interprétation c'est ce qui fait aussi le charme parfois parfois quand je regarde des tableaux je ne veux pas regarder un titre parce que je me dis ça laisse place à mon imagination et je ne veux pas être troublée par un titre trop porteur alors je voulais savoir si je m'étais trompée sur mon interprétation donc je vais vous la donner moi j'ai pensé que ce que vous avez voulu dire par là c'est que justement une nuit d'amour permet de donner la vie cela dit je ne voyais pas trop non plus de lien avec l'histoire donc voilà j'aurais voulu éclaircir ce titre parce que c'est une interrogation que j'ai depuis plusieurs années et c'est mon roman préféré voilà merci bon pour répondre aux sociologues que je ne serai jamais je ne sais pas moi j'ai beaucoup d'amis ils sont israéliens ils sont indiens je voyage beaucoup aussi et j'ai toujours essayé de comprendre un pays à travers les mentalités des gens qui le peuplent voilà donc je vais d'abord dans la mentalité pour essayer de voir leur monde à travers leurs propres yeux donc c'est peut-être ça qui me permet de m'installer je me rappelle quand mon livre a été traduit en Israël il y avait beaucoup de journalistes qui m'ont dit ne nous racontez pas de bobards nous savons que vous étiez là parce que moi j'étais militaire et pour eux j'étais un espion oui c'est comme ça mais moi j'aime j'aime j'ai ce regard à travers la mentalité des gens que j'essaie de raconter et pour ce que pour le titre ce que les autres doivent à la nuit le premier titre de ce livre c'était Le baiser et la morsure il y avait une écrivaine afghane qui était venue faire la promotion de son livre ici en France qui a été traduit en français et qui a demandé à me rencontrer elle est venue quand j'étais au centre culturel avec son éditrice française qui est née en Tunisie et de discussion elle m'a posé la question de savoir si j'avais un livre en écriture ou bien j'ai dit oui j'ai un livre il s'intitule Le baiser et la morsure et l'éditrice française j'ai dit oui la graine et le mulet parce que elle est tunisienne et il y avait un film qui a été réalisé par voilà ça a été comme un coup de massue sur la tête j'ai dit quel rapport le baiser et la morsure quel rapport avec la graine et le mulet et j'ai décidé de ne pas prendre ce titre il fallait trouver autre chose j'étais estomac j'étais choqué j'étais traumatisé et pendant des jours et des jours je cherchais un titre et c'est une nuit je me suis levé comme un sonambule et j'ai écrit quelque chose le lendemain je suis allé voir ce que j'avais écrit c'était ce que le jour doit la nuit et vous savez ce que c'est la nuit c'est tous les sacrifices consentis par nos parents nos arrière-parents nos arrière-arrière-parents tous les malheurs tous les malheurs qu'ils ont dû accepter pour nous donc c'est ça la nuit et les jours c'est ce que ces sacrifices nous ont permis de récolter voilà ce que le jour doit la nuit merci infiniment c'était très riche merci madame Lalanne il faut continuer absolument ces entretiens pour entrer dans l'antre des écrivains merci infiniment monsieur Cadra monsieur le maire nous a rejoint Philippe Sueur je pense qu'il veut vous dire un petit mot il est là devant vous depuis tout à l'heure très attentif monsieur le maire j'ai besoin d'allongement très discret mais alors j'allais dire vous aussi merci beaucoup Yasmina Cadra je suis désolé je suis arrivé un petit peu en décalage mais je suis arrivé à un moment où vous parliez du désert et ce désert qui nourrit l'esprit alors nous sommes aujourd'hui c'est une leçon parce que dans l'urbanité qui nous entoure qui est plus que pleine trop pleine on a l'impression qu'on va générer un désert de l'esprit alors en vous en vous lisant vous écoutant on a envie simplement de vous dire merci voilà vous dire merci parce que vous exprimez une générosité vous parlez avec une sincérité vous êtes un orfève de la langue française et en plus il y a de l'humour c'est délicieux alors madame la directrice de la médiathèque me fait conclure mais en réalité on ne peut pas conclure ce soir parce que c'est vous qui ouvrez tellement de voies qu'il ne peut pas y avoir de conclusion merci c'est moi merci beaucoup merci 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 beaucoup Merci.